bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour ravalement de façade je vais vous montrer les dernières acquisitions de make-up que j'ai pu faire si vous me suivez sur insta vous avez vu que j'ai passé une petite commande sur make up revolution donc je vais utiliser ces palettes là enfin j'ai déjà mis mon fond de teint qui est le revolution foundation non conceal and define full coverage foundation donc je l'ai pris en f2 mais je pense que j'aurais dû le prendre un peu plus doré que rosé voilà mais bon je le sens quand même sur la peau ils floutent pas quoi que ce soit clairement j'ai ma peau qui est tellement déshydratée qu'elle l'absorbe de toute manière elle boit tout donc voilà en dessous j'ai utilisé mon petit sérum que j'ai eu en échantillon lors de ma commande comment il s'appelle celui ci le revolution skincare london c'est le plumping and hydrating sérum avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur donc voilà flacon pipette je vais l'utiliser j'ai pas eu de de réaction c'est cruelty fruits et vegan donc voilà donc j'ai déjà mis ça j'ai fait mes sourcils avec le crayon que j'ai acheté chez le makeup révolution mais je suis vraiment pas fan il est vraiment tout fin tout fin tout fin vous avez le goupillon et voilà la mine est donc rétractable mais elle est tellement 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 fille donc ça c'est je sais déjà sûr que voilà je ne rachèterai pas je suis vraiment pas fan voilà je mets beaucoup moins de temps à les faire avec mon fard à paupières clairement donc on va peut-être commencer parce que sinon ça va encore durer des plombes donc j'ai passé commande pour la tamix est vraiment trop 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 belle par contre elle est tellement dû à rouvrir voilà donc avec plein plein de couleurs pour l'instant j'ai juste utilisé les voilà les deux là voilà c'est les que j'ai utilisé sur la palette actuellement j'ai beaucoup plus utilisé celle-ci donc la redaudid iconique division celle-ci je me suis déjà fait 3-4 make-up avec je suis en galère pour les ouvrir bien voilà elle est très jolie celle-ci donc je vais faire sûrement un mix des deux voilà voilà pourquoi je l'ai refermé mais pourquoi je sais pas trop où je vais poser tout ça c'est encore un bazar monstre sur mon bureau plus j'essaye de l'encher plus c'est pas rangé on va kiffer le petit tracteur qui passe donc je vais prendre celle-ci et je vais venir mettre ce fard ci sur pour m'en servir comme fard de transition par contre c'est extrêmement poudré je sais pas si mais c'est extrêmement poudré donc puis vu que j'ai fait mon teint avant je vais bien tapoter mes pinceaux je vais vous rapprocher non plus par là et moi faut pas que je me décale non plus c'est ça j'ai pas eu de plus beauté je vois que je fais pas ça de mes journées quoi voilà donc je vais le mettre sur mon creux et je vais faire pareil de l'autre côté sinon ça serait pas normal j'ai une oreille qui siffle qui c'est qui parle sur moi et bien entendu vous voyez plus rien de nouveau vraiment falloir que j'arrive un petit truc tout pourri là j'arrive pas à faire ce que je veux non plus mais je suis très satisfaite de mes achats franchement je les kiffe ces petites palettes enfin petite ensuite je vais venir prendre lequel je vais venir prendre ceci celui ci ouais c'est extrêmement poudreux extrêmement poudreux donc je viens plus le mettre dans mon creux celui-ci j'hésite pas à pousser jusqu'au coin interne hop je remets un petit peu sur mon pinceau je reviens non par là les filles ensuite j'ai pas pris un pinceau pour mon rat je vais reprendre je vais reprendre je vais prendre un tout petit pinceau et je vais venir reprendre le marron à chocolat j'ai même pas fait gaffe s'ils avaient un nom c'est fort non ils ont pas de nom ceux-ci je vais venir le mettre en rat de cil je vais venir le mettre en rat de cil je vais venir le mettre en rat de cil on va faire la main de l'autre côté donc là je me réfère à mon retour écran je me loupe sinon je vais me crever un oeil donc voilà je vais venir reprendre un petit pinceau Faisons prédé je vais mettre un honey je vais mettre un hugo je ne suis pas entrée j'y pense pas je ne suis pas entrée je ne vais pas venir sur le vent j'en rappe Je vais venir humidifier mon pinceau plat, donc je vais humidifier avec mon PrEP Prime de chez MAC. J'ai été obligé d'en utiliser une tonne pour avoir un gel assez important, donc je ne suis pas très fan. Je pense que je vais venir utiliser celui-là de la palette, donc je vais venir remettre. J'adore quand c'est pigmenté, j'adore quand ça pète. Vous voyez bien là, je pense qu'il ressort un peu plus à la caméra quand même, un peu plus rouge. Il est bien cuivré, mais vous voyez bien rouge. Il est très joli. On est loin de ma super palette L'Oréal Burgundy. On a des longues, là on a un vrai fard bien intense. Et ceux-ci ne sont pas poudrus. Et en plus vu que je travaille humide, humidifié, on n'a vraiment que le meilleur de la couleur. Il est trop beau ce fard. Et j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Je vais venir prendre mon petit pinceau bowl. Et je vais prendre le rouge juste en dessous du fard que je viens de prendre. là. Celui-là. Donc ceux-ci sont un peu plus poudreux. Ah, les mattes sont plus poudreux. Qu'est-ce que t'as ? Ça te va pas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bella pète un câble, on sait pas ce qu'il se passe. Qu'est-ce que t'as vu ? Il n'y a rien, c'est dans ta tête. Gogole. Je vais bien refaire mon creux, mon compte interne, avec ce fard un petit peu. Je trouve pas qu'il soit pigmenté de ouf celui-là. Je vais venir humidifier mon pinceau du coup. Ah bah je t'ai fait peur, excuse-moi. C'est sentir la coco, mais je trouve pas que ça sente la coco de ouf quoi. Donc je suis un peu déçue, franchement, de ma commande Mac. Franchement, ils ont vraiment toutes fait l'apologie. Ouais, c'est trop bien. Si, ça, ça tient vachement bien. Les fards, machin. Mais enfin, pfff. Ma Mixed Solution de Kiko, elle était aussi bien quoi. Sauf que c'était pas un spray, c'était juste une... C'était pas terrible niveau flacon, mais bon. Moi, je l'avais mis dans mon petit spray de chez Yves Rocher. C'était aussi bien quoi. Donc ouais, franchement, mec déçu. Hop. Hop. Donc voilà. Là, on peut voir que ça a chuté. Je vais venir enlever un peu mes chutes. Voilà. Je vais refaire la même dalle à l'autre côté. Je pense que vous voyez la différence quand même entre un côté fait et l'autre côté non. J'ai pas mal de vidéos à tourner aujourd'hui. Mais est-ce que je vais avoir le temps de tout faire ? Je sais pas trop. Je sais pas trop combien de temps Liam veut dormir. Normalement, c'est un gros dormeur. Il dort 3h l'après-midi, normalement. On est obligé de le réveiller sinon... Voilà quoi. Du coup, il est ronchon, tout ça. On va kiffer Bella qui va faire son petit besoin. Merci Bella. Toujours là pour faire chier. Allez, vas-y, gratte. Hop. Voilà pour ça. Alors, je voudrais un petit pinceau plat. Je vais venir prendre le plus pâle de la palette, l'autre palette. Il est un petit peu irési. Je vais venir le mettre en coin. Un terme. Il peut être peut-être plus humidifié, je pense aussi, celui-là. Mais bon. Allez, quand même. Bon, je vais utiliser mon autre spray. Franchement, j'ai du mal à l'utiliser, mon Maxensou. Celui-là, il est... Il est enfin... C'est vraiment le fond fond. On va ré-intensifier un peu le... Celui-ci. Qu'il est trop beau. Il est trop beau. On te rajoute un peu, là. C'est de l'impro, hein. Clairement. Moi, le matin... Voilà, c'est pas vraiment le matin. Mais bon. Tous les matins, c'est total impro. Je serai une palette et puis... Et je suis en train de me dire que je n'ai pas mis de... De base. Mais bon, c'est pas grave. J'avais mis mon fond de teint sur mes paupières. Et puis bon, je ne sors pas, de toute manière. Ça tiendra la journée, quand même. Surtout que là, ma base, elle est enfin... C'est la fin du tube. Du coup... Elle est moins... moins costaud qu'au début. En eyeliner, j'ai reçu ceci d'Ali Express. Je vais vous montrer. Voilà, c'est de la marque Andai Van. Je ne sais pas trop. Mais vous avez deux côtés. Donc, vous avez un côté... Eyeliner en basique, feutre. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez le côté... Tampon. Tampon virgule. Et ça me fait gagner un temps de ouf le matin. Voilà. C'est trop bien. C'est trop bien. Je ne suis pas encore super douée pour l'asymétrie. Mais ça, de toute manière. Que ce soit avec le tampon ou avec le liner basique. J'ai toujours un problème de symétrie. Mais bon, c'est trop bien. Voilà. Un cirque de tête. Trop bien. De l'autre côté, on va essayer. Voilà. Peut-être que je vous montre. Ah, c'est la première fois que je la fure. D'accord. On va faire... Pointe. Voilà. Ça ne récupère rien. Voilà. Je vais remettre une petite pointe. Voilà. Et... Il fallait forcément que je la fure pour la vidéo, de toute façon. Sinon, non. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la pression. Mais bon, c'est un gain de temps. Faux, 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 faux. L'eyeliner, enfin, en lui-même, il est bien noir. Ça fait quoi ? Ça fait une semaine que je le teste. Du coup, j'en ai mis tous les jours de la semaine. Donc ça, dès que je la paye, enfin, je recommande un, quoi, clairement. Parce que j'aime beaucoup. Pour celles qui sont des quiches pour l'eyeliner, ça peut être sympa pour donner un petit coup de main. Voilà. On va laisser sécher un petit peu. Je vais en couper mes cils après. Je vais un petit peu ranger mon bazar. Ça. Bien. Je vais venir mettre du crayon noir en muqueuse. Donc, c'est celui de Leticia Well, de chez Va Beauty Access. Le noir waterproof. Oui, moi, je suis obligée de m'aider sinon je ne peux pas le faire. J'ai les yeux qui pleurent. Voilà. Je pourrais t'offrir un petit peu ma ligne de cils. Voilà. On va venir. Je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté le sol. Franchement, ça ne sert à rien. Clairement. Dix heures plus tard. Et du coup, je vais mettre le Maybelline Temptation. Donc, en version waterproof. Total Temptation. Voilà. Je l'ai pris avec Prospectus Beauté d'Intermarché. Ayant raté la promo Kiko. Avec les mascaras 3,90. Celui-là, il m'a coûté 4,00 €. Je crois. Voilà. Ça, on va voir, il ne fait pas de paquet, mais il n'y a pas un volume de ouf. Et ma courbure ne sert toujours pas. Mais je m'acharne quand même à les recourber. Il n'y a pas. Il faudrait que je vous filme aussi la vidéo du bugeot du mois de mai. En rouge à lèvres, je ne sais pas ce que je vais mettre parce que la moitié, ils sont dans mon sac de toute façon. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais mettre. Je vais mettre un Golden Rose. Donc, c'est les Golden Rose Matte Lipstick Crayon. Celui-ci, c'est la teinte numéro 11. Ils ne tiennent pas de ouf, clairement. Ils sont crémeux. C'est très agréable. Mais voilà. C'est mat. Et la tenue n'est pas ouf. Donc, j'en ai, mais sans plus parce que je ne peux pas faire du biseau à mon fils. C'est triste quand même d'avoir un petit bruit de peau pour aller faire des bisous. En blush, je vais prendre Blushing Earth. C'est lequel, celui-là ? Candy Queen of Art. Donc, le I Love Makeup. J'achète rarement des blushs, moi, en fait. Parce que, quand vous en avez un, il peut vous durer quasiment une vie. Je vais me voir que j'avais une chute, là. Ouais. Voilà. Pour ça. Et pour la poudre libre, j'utilise, j'essaie de finir ma High Definition Powder de LF, du coup. J'essaie de finir ça en ce moment. Histoire de fixer tout ça. Mais bon, je trouve qu'elle me blanchit. Et avec tout le petit bivet, ça marque tout. Mais bon, je ne vais pas me raser, clairement. Non, je n'irai pas à cet extrême-là. Me raser le visage. Non, merci. Non. Je n'ai pas envie que mes petits-enfants m'appellent mamie qui pique plus tard. Parce que j'aurais la flemme de le faire plus tard. Ça ne serait plus possible. Mais non. Ouais, donc voilà. Pour... Ces petites palettes. Que franchement, bah... Ça vaut le coup au niveau tarif. Chez Makeup Revolution, j'ai déjà toutes celles-ci. Mais c'était... Voilà, c'est ça qui était... Ce qui était dommage, c'est qu'elles ne sont pas reconnaissables. Voilà, vous les avez dans votre... Dans votre make-up. Et vous êtes obligés de regarder à chaque fois le titre, le nom de la palette derrière. Que là, bah... Vous voyez les couleurs maintenant, directement. Dès que vous épluchez un peu votre... Voilà, vous savez. Je suis très contente. Et je pense que les prix sont vraiment toujours intéressants sur Makeup Revolution. Donc, je pense que je recommanderais pour le fond de teint. J'essaierai une autre teinte la prochaine fois. Il faudrait que j'essaye de m'acheter un Beauty Blender pour essayer au Beauty Blender. Ça ferait peut-être un autre rendu. Parce que moi, je l'applique toujours au pinceau. C'est au pinceau que je préfère l'appliquer. Mais après, il faut voir. J'essaye de tester au Beauty Blender, pourquoi pas. Mais bon, voilà pour ce petit make-up rapide. Peut-être pas abusé. Donc moi, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Make-up, sûrement pas. Mais pour une prochaine vidéo. Ciao.